Bonjour. Comme chaque mois, nous nous retrouvons pour faire l'analyse de la jurisprudence, tant de la Cour de cassation que des juridictions lui font, sur le contrôle et le contenu URSAF. Présentement, nous envisagerons quelques arrêts récents du mois de mars 2024. Déroulement du contrôle. En l'espèce, un avis de contrôle avait été adressé le 15 décembre 2014 à une société pour un contrôle, devant commencer le 3 février 2015. Le même jour, soit le 15 décembre 2014, l'URSAF avait adressé à la société un courrier distinct mentionnant comme objet « réunion d'ouverture » par lequel le responsable du département d'inspection du recouvrement a annoncé une première rencontre fixée le 28 janvier 2015, dont il est précisé qu'elle était préalable à l'intervention et qu'elle avait pour objet la présentation des deux inspecteurs du recouvrement en charge de la vérification. Le signataire de ce courrier ajoutait « la méthodologie du contrôle vous sera exposée » ainsi que « le déroulement des opérations et les modalités d'intervention ». Or, il en ressortait que les membres de la société avaient été interrogés sur les pratiques de l'entreprise en matière de frais professionnels et pour le remboursement des kilomètres effectués pour son compte par les salariés avec leur véhicule personnel. En interrogeant les cadres de la société en charge des ressources humaines sur plusieurs éléments relatifs à la définition des frais professionnels et avantages bénéficiant aux salariés de l'entreprise, les agents de l'URSSAF avaient engagé les opérations au contrôle qui n'avaient pourtant été annoncées qu'à compter du 3 février suivant et ce, dès le 28 janvier 2015. Il en résulte que, incorrectement informé de la nature de ce rendez-vous du 28 janvier 2015, la société n'avait pu organiser sa défense utilement et cela en violation du respect du contradictoire. L'irrégularité de la procédure entraînait l'annulation de l'ensemble des mises en demeure et des redressements notifiés Bordeaux, 14 décembre 2024. Dès lors que le contrôle est clos, après la période contradictoire et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de la Sécurité sociale d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée au débat devant la juridiction de recours Paris, 1er mars 2024. Procédure contradictoire. Les mentions de la lettre d'observation doivent permettre aux redevables de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements. L'agent de l'ORSAF qui procède à un contrôle aboutissé à un redressement n'est pas tenu de joindre à ces observations communiquées à l'employeur la liste nominative des salariés concernés Bordeaux, 21 mars 2024. Mise en demeure. Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n'est pas de nature contentieuse et n'est donc pas soumise aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée n'est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l'accusé de réception par le cotisant. Il est constant que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents. Tribunal judiciaire de Lyon, 7 mars 2024. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. Une mise en demeure adressée à la société avant l'expiration du délai de 30 jours imparti à celle-ci pour répondre à la lettre d'observation ou avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations du cotisant est entachée de nullité de sorte qu'elle ne peut fonder l'action en recouvrement des cotisations litigieuses par l'URSSAF. Paris, 15 mars 2024. L'annulation d'une mise en demeure remplacée par une autre pour régulariser la procédure de recouvrement suite au redressement notifié par lettre d'observation ne suppose pas que le redressement lui-même soit infondé. Aix-en-Provence, 19 mars 2024. La jurisprudence n'impose nullement une identité entre l'adresse de la mise en demeure et l'adresse de la contrainte. Mais la mise en demeure doit être adressée à l'adresse déclarée par le cotisant. Il appartient à ce dernier de démontrer que l'adresse à laquelle a été adressée la mise en demeure ou la contrainte est erronée en démontrant qu'elle ne correspond pas à celle déclarée à l'organisme de sécurité sociale au moment de l'affiliation ou ultérieurement à cas de changement. Rennes, 20 mars 2024. Délai de paiement. S'agissant des délais de paiement, les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil sont inapplicables aux litiges. L'octroi de délai de paiement relève en effet de la compétence exclusive du directeur de la Caisse et non du tribunal, comme le confirme l'article R133-9-2 du Code de la sécurité sociale Besançon, 5 mars 2024. Contrainte et opposition à contrainte, il résulte de la combinaison des articles L244-11, R133-3 et R142-1 du Code de la sécurité sociale que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte, nonobstant la saisine de la commission de recours amiable. Il résulte de ces dispositions, dont il a été jugé qu'elles ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouvertes, devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, qu'à défaut d'opposition dans le délai à la contrainte qui lui était décernée, celui-ci est irrecevable à contester la régularité, et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte, Saint-Denis de la Réunion, 8 février 2024. Une signature manuscrite scannée n'est pas une signature électronique. Dès lors que la signature scannée est bien celle du directeur, elle permet d'identifier son auteur et celui-ci est habilité à signer la contrainte, son imposition ne valant pas absence de signature Montpellier 6 mars 2024. Si la contrainte doit permettre aux cotisants de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes concernées, se formalisent des documents exigés dans l'acte de signification Nancy 12 mars 2024. Le cotisant peut former opposition à contrainte alors même qu'il n'a formé aucun recours contre la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF dans le mois suivant la notification de la mise en demeure en application de l'article R142-18 du Code de la Sécurité sociale. Seule une décision de la commission de recours amiable de vue définitive ne peut être remise en cause par voie d'opposition à contrainte. En outil résulte des dispositions de l'article R133-3, R142-1 et R142-18 du Code de la Sécurité sociale que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci contester la régularité de la procédure et le bien fondé des causes de la contrainte. Force est bien de relever qu'il existe une discordance entre la mise en demeure et la contrainte. Si la contrainte fait bien référence à la mise en demeure dont il s'agit par sa date et si le montant des majorations de retard réclamé est bien le même 2.102,19 euros, le montant des cotisations est différent ainsi que la période d'exigibilité alors que la mise en demeure a été décernée pour le recouvrement d'une somme totale en cotisation de 9.221 euros 6.790 euros pour 2010 et 2.431 euros pour 2012 la contrainte a été décernée pour le recouvrement de la somme globale en cotisation de 12.751 euros et sans ventilation entre ces deux années. C'est donc par des motifs pertinents et que l'accord des cassations adopte que les premiers juges ont dit que le cotisant n'était pas en mesure de comprendre la cause, la nature et l'étendue de son obligation et qu'ils ont annulé la contrainte dont il s'agit. Rennes, fin mars 2024. Travail dissimulé pour annuler la procédure de contrôle et de redressement, l'arrêt énonce que l'article R243-59 du Code de la Sécurité sociale institue une période de dialogue entre les parties au contrôle que ces dialogues nécessitent pour être effectifs que le cotisant puisse se référer aux documents consultés par l'inspecteur du recouvrement afin de se trouver en capacité de discuter utilement des conséquences que ces derniers en ont déduites. Il relève que la société n'a jamais été en mesure de prendre connaissance du procès-verbal de gendarmerie auquel l'inspecteur du recouvrement se réfère pour établir les chefs de redressement et ainsi de pouvoir répondre utilement à la lettre d'observation. En statuant ainsi, alors que leur SAF n'était pas tenu de joindre à la lettre d'observation le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux, les juges ont violé les dispositions précitées. Cassation civile deuxièmement 21 mars 2024. À bientôt, il s'en est fini pour ce chapitre sur les arrêts principaux du mois de mars 2024. Nous nous retrouvons le mois prochain pour les arrêts du mois d'avril. À bientôt, merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada